Marcel Amontano, le parfait exemple du politica africain, sans foi ni loi. Chers amis, je vous salue et je vous souhaite une excellente semaine du 25 janvier 2021. L'actualité ivoirienne m'amène à commencer cette semaine de communication politique à l'heure du café, à une conversation, une conversation sur un homme sans foi ni loi. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 janvier 2021. Et je commence cette semaine de communication politique par un moment consacré à M. Marcel Amontano, l'exemple parfait du politica africain sans foi ni loi. Jean-Christian Conor, mon propre frère bien-aimé, je te salue. Alaska Winner, Bœuf des Montagnes, Philippe Siombo, bonjour. Et excellente semaine et bienvenue à ce direct matinale du lundi 25 janvier 2021. Merci de partager cette émission matinale qui a pour but de remettre les pendules à l'heure, devant l'imposture de Marcel Amontano. Le parfait exemple du politica africain sans foi ni loi. Rodrigue Guatara, jeune frère, je te salue. Chris Bencris, aussi Renécto, Jacques Dos Santos, Douglas Wilson, je vous salue. Lucie Wapi, Daouda Doumbia, Cyril Zier, Blaise Réquien, Philippe Tocan, je vous salue. Continuez à vous abonner sur notre page YouTube qui sera fort à Chalandé en cette année 2021. Nous sommes en pleine plan de dispositions en ce sens. Abonnez-vous massivement sur Franklin Yamsou YouTube. Bienvenue, bienvenue à tous. Bonjour au grand peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriennes, Ivoiriennes, que le découragement ne gagne personne. Que la lâcheté des politicaillons, des politica, n'atteigne pas l'âme de ce noble peuple, de cette grande patrie, en lutte pour sa liberté. Marie-Chantal Durand, toutes mes amitiés. Et bonjour à la diaspora ivoirienne, bonjour à toutes les diasporas africaines, férues de nos pains spirituels de la liberté. Courage aux peuples africains en lutte contre les sacrales actériens. Courage aux peuples africains en lutte contre les dictatifs. Courage aux peuples africains qui savent ce qu'ils veulent. Courage aux africains et aux africains qui ont choisi le chemin et le combat de la liberté et de la dignité. Courage à tous ceux qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas les épaules brisées et qui n'ont pas plié les choux. Courage à toutes les luttes raides de l'Afrique. Orphée, Odia, je te salue. Judith Kael Kwame, Jean-Marie Languie, je vous salue. Bienvenue à Ibrahima Traoré, à Désirée Kudou, à Kofi Ngorand. Que le courage et que la détermination continue à régner sur toutes les colonnes. Et merci de partager cette émission. Bonjour à tous. En ce lundi 25 janvier, la médiasphère a été marquée par l'apparition d'une déclaration d'une lettre de demande d'excuses publiée par M. Marcel Amontano, ancien ministre des Affaires étrangères de M. Ouattara, ancien compagnon politique depuis les années 90 de M. Alassane Draman Ouattara, dont il s'était séparé en l'année 2020 par une démission tonitriante du ministère des Affaires étrangères. Et après cette démission, M. Marcel Amontano avait rejoint l'opposition. Et rejoignant l'opposition, il fait partie de ceux qui ont emmené le peuple de Côte d'Ivoire dans la grande bataille. La grande bataille de l'année 2020. La bataille du non au troisième mandat anticonstitutionnel. Non au viol de l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Une bataille qui a coûté aux Ivoiriens plus de 100 morts et plus de 400 voire 500 personnes blessées. Le peuple de Côte d'Ivoire a cru en des hommes comme Marcel Amontano. Le peuple de Côte d'Ivoire a écouté des hommes comme Marcel Amontano. Et alors que les Ivoiriens n'ont même pas encore essuyé leurs larmes pour leur sang, leur sueur et leurs larmes qui ont coulé. Alors même que le peuple ivoirien n'a pas encore atteint son but en se débarrassant du barbare Alassane Raman Ouatera qui l'étrangle. Avant même que le troisième champ du coq n'ait sonné, Marcel Amontano, armé d'un poignard, inflige au peuple de Côte d'Ivoire un coup brutal. En ce 25 janvier 2021, on savait qu'il avait trahi. Mais il n'avait pas trahi de manière aussi ostentatoire. Il n'avait pas trahi de manière aussi blasphématoire. Il n'avait pas trahi de manière aussi criminelle. Marcel Amontano a décidé en ce lundi 25 janvier 2021 de porter, d'assener le coup de pied de l'âne au peuple ivoirien qu'il estime couché. Qu'il estime tellement bien et si profondément couché qu'il peut le mépriser, qu'il peut le piétiner. Et quand j'ai lu la déclaration de Marcel Amontano en cette matinée, j'ai pensé à ma patrie adoptive de Côte d'Ivoire avec beaucoup de compassion. J'ai eu mal à la Côte d'Ivoire. J'ai eu mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai eu mal pour tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui croient en la politique, qui croient que l'avenir d'un pays peut dépendre de ses élites. J'ai eu mal, j'ai eu pitié, j'ai eu un rôle au cœur. C'était presque à vomir. Marcel Amontano se lève et s'adresse à l'assassin. Il s'adresse au blasphémateur. Il s'adresse au sacrificateur du diable, Alassane Ramon Ouatera, pour lui présenter ses excuses de ne l'avoir pas accompagné dans l'assassinat des Ivoiriens. Marcel Amontano en profite pour oublier que si les Ivoiriens se sont battus contre Alassane Ramon Ouatera, c'est aussi parce qu'ils ont cru dans les vérités que lui, Marcel Amontano, et d'autres leaders de l'opposition énoncés courageusement, clairement, publiquement, solennellement à propos de la cause, de la crise politique que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Oui, si les Ivoiriens sont morts, si les Ivoiriens ont été blessés, si de nombreux Ivoiriens sont encore en prison, c'est parce qu'ils ont écouté et cru en la vérité et en la justice de ce que disait Marcel Amontano et l'ensemble du directoire de l'opposition ivoirienne un certain 10 octobre 2020 au Félicien, au stade Félix ou Fouéboigny d'Abidjan. Car en effet, quand on écoute ce que Marcel Amontano a dit le 10 octobre 2020, c'est-à-dire il y a à peine 4 mois, au stade Félix ou Fouéboigny d'Abidjan, et quand on lit ce que Marcel Amontano publie aujourd'hui, depuis 25 janvier 2021, on comprend que Marcel Amontano n'a aucune considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a aucune considération pour Dieu le Tout-Puissant, créateur de tous les êtres. Marcel Amontano n'a aucune considération pour sa propre âme, sa propre conscience, sa propre dignité d'homme. Marcel Amontano est un homme sans valeur. Car c'est un homme qui, tel l'âne de Buridan, s'expose à mourir de soif et de faim à la fois. Il a voulu gagner les avantages de l'opposition contre Alassane Ramon Ouattara, mais il ne voulait pas les inconvénients de cette opposition. Maintenant, il veut gagner les avantages de la compagnie et du retour auprès d'Alassane Ramon Ouattara, mais il ne veut pas gagner les inconvénients de ce retour. Marcel Amontano fait partie de cette espèce d'hommes et de femmes politiques qui considèrent que la politique consiste à toujours être du côté où il y a du profit personnellement pour eux. Mais que la politique ne consiste pas à servir l'amélioration de la cité humaine. Marcel Amontano est l'incarnation de cette génération qui doit disparaître de la politique africaine pour que l'Afrique vive. Une génération ventrocratique, ventripotente, ventrolatrique, une génération d'opportunistes, de profitosituationnistes, une génération sans foi ni loi d'individus balottés au gré des vents et des circonstances, séchant, pour ainsi dire, de manière phologologique leurs habits du côté où se trouve le soleil. Et ce n'est pas difficile. Montrer l'écart, montrer la déchirure spirituelle incarnée par Marcel Amontano n'est pas compliqué. Il faut faire écouter Marcel Amontano le 10 octobre et ensuite lire Marcel Amontano le 25 janvier. Vous découvrez que c'est un individu schizophrénique, schizoïde, divisé. Le mot schizophrène est composé de deux mots grecs, schizéine, qui veut dire divisé, et phren, qui signifie esprit. Marcel Amontano est un modèle de ce que c'est qu'un être humain à l'esprit divisé, un schizoïde. car du 10 octobre 2020 au 25 janvier 2021, nous avons affaire à deux personnes différentes. Nous avons affaire à deux histoires différentes. Nous avons affaire à deux valeurs différentes. Nous avons affaire à deux mondes différents. Nous avons même littéralement affaire à quelqu'un qui serait né de nouveau. C'est un born-again de la Ouattari. Et donc, je vais faire écouter Marcel Amontano le 10 octobre. On va l'écouter ensemble. Et ensuite, je vais donner lecture de ce que Marcel Amontano nous dit le 25 janvier. Et en dernier moment, je vais simplement indiquer les points de déchirure, de fêlure qui établissent que si vous voulez être un contre-exemple, si vous voulez être un homme politique maudit ou une femme politique maudite, faites ce que fait Marcel Amontano. Il est important que nous marquions ces actes de haute trahison et d'abomination pour éduquer les peuples africains, les jeunes citoyens, en leur disant « This is not politics. » Ceci n'est pas la politique. C'est l'impolitique, c'est la non-politique, c'est l'infra-politique, c'est la zoopolitique, c'est-à-dire la politique animale, bestiale. C'est la Ouattarite, ce n'est pas la politique. Il faut que nous insistions sur ces actes de trahison abominables pour souder le peuple de Côte d'Ivoire dans le seul vrai combat qu'il doit mener, la conquête de sa souveraineté démocratique, l'établissement de son état de droit et sa démocratie. Le combat du peuple de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les législatives du 6 mars 2021. C'est de se débarrasser du violeur de constitution Alassane Rahman Ouattara et de toute sa smala, toute sa razia. C'est ça le combat du peuple de Côte d'Ivoire. Tant que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas résoudre ce problème, il sera captif, il sera brutalisé, il sera exploité et bientôt, il sera complètement remplacé. Je recommence. Le problème du peuple de Côte d'Ivoire, c'est de se débarrasser d'Alassane Rahman Ouattara, de sa smala et de sa razia. Et tant que le peuple de Côte d'Ivoire et son opposition ne se seront pas unis en cohérence pour vaincre ce problème qu'ils ont depuis bientôt 32 ans, tant que ça, ça ne va pas être résolu, le peuple de Côte d'Ivoire sera brutalisé, il sera exploité, il sera dominé et il sera remplacé. Je dis bien remplacé, c'est-à-dire que les terres du peuple de Côte d'Ivoire progressivement ne lui appartiendront plus. Les villes de Côte d'Ivoire progressivement ne lui appartiendront plus à ce peuple. L'avenir de la Côte d'Ivoire progressivement n'appartiendra plus aux Ivoiriens. Tant que ce problème n'est pas résolu, le problème de l'extorsion de la souveraineté populaire ivoirienne, le problème de la domination du colon noir venu de Saint-Dou pour sémer le pire des bordels que ce soit dans le pays d'Oufo-Boigny, Alassane Raman Ouattara, le problème du grand remplacement du peuple ivoirien qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'on a appelé rattrapage ethnique mais en réalité qui est une stratégie de colonisation. C'est la colonisation de l'Africain noir par des Africains noirs. C'est de cela qu'il y a question en Côte d'Ivoire. Alors, dans ces conditions, des individus comme Marcel Amontano, il ne faut pas les laisser prospérer même une demi-journée dans la médiasphère. Il faut rapidement armer psychologiquement la population à comprendre ce poison et à se laver de ce poison, à ne même pas se laisser attendrir, endormir un temps soit peu par des déclarations de ce type de traîtres, d'êtres diaboliques, d'individus sans consistance comme je le disais, sans spiritualité, sans éthique, sans vision, sans cohérence comme Marcel Amontano. Il faut que quand ils sortent, ils reçoivent les verges de la critique de telle façon que chacun sache qu'ils ne valent rien. Écoutons Marcel Amontano. Parce que lui, quand il avait encore son cerveau, voici ce qu'il a dit. Vous savez, c'est lui qui parle. On n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédier est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces dix dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Je prends cette première phrase. Marcel Amontano dit qu'il est un témoin des conversations entre les présidents Bédier et Ouattara. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est témoin de la trahison infligée au président Henri Conan Bédier par Alassane Ramon Ouattara. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que certains peuvent ne pas comprendre les allusions de ce qu'il veut dire. On continue. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. De qui est-il en train de parler? Il dit celui qui n'a pas tenu ses engagements, c'est-à-dire le menteur, le diable, l'homme sans foi ni loi en chef, le satan de la politique ivoirienne. C'est qui? Dans le discours de Marcel Amontano, c'est Alassane Ramon Ouattara. C'est Alassane Ramon Ouattara, c'est de lui qui nous parle. Continuons à écouter Amontano. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non, pour dire non à Alassane Ouattara. Voilà. Écoutez bien, celui qui a trompé toute la classe politique ivoirienne, c'est Alassane Ouattara. Celui qui n'a pas tenu sa parole envers le président Bédier, c'est Alassane Ouattara. Marcel Amontano le 10 octobre 2020 est au stade Féry-Soufoué-Boigny pour dire non à Alassane Ouattara. On continue. dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Pourquoi Marcel Amontano est-il venu au stade? Il est venu au stade pour dire que le troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que le 10 octobre, Marcel Amontano nous disait si Ouattara se maintient au pouvoir au-delà du 31 octobre 2020, nous ne pourrons plus le considérer comme président de la République car son troisième mandat n'est pas conforme à la loi fondamentale. Et c'est pour ça qu'il était là. Continuons à l'écouter. Lui-même nous a dit en 2016 au moment du vote de cette constitution que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Marcel Amontano nous dit le 10 octobre 2020 qu'Alassane Draman Ouattara lui-même reconnaissait et a reconnu publiquement plusieurs fois qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Ça, c'est le 10 octobre 2020. On continue ? Écoutons-le parce que je marque à chaque fois un arrêt pour que tout le monde se pénètre de ce qu'il a dit. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. « Cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. » Marcel Amontano enfonce le clou en disant en 2016 lorsque la révision de la constitution a été lancée, lui, Marcel Amontano et beaucoup de compagnons d'Alassane Ouattara ont fait la campagne et il y avait même des supports publicitaires pour dire aux Ivoiriens et jurer devant les Ivoiriens que la nouvelle constitution ne remettait pas en cause le principe de la limitation des mandats et qu'Alassane Ouattara ne pourrait ni de près ni de loin ni sur la terre ni au ciel rêver d'un troisième mandat. C'est Marcel Amontano qui le dit le 10 octobre. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Marcel Amontano nous dit qu'Alassane Ouattara ne représente pas la Côte d'Ivoire plurielle. Alassane Ouattara est minoritaire. La majorité de la Côte d'Ivoire est là représentée au Félicia et elle est contre le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Marcel Amontano dit c'est Ouattara qui a peur du peuple car il sait que les Ivoiriens ne veulent pas d'un troisième mandat. On continue. enrichissant la Côte d'Ivoire de leur différence sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Marcel Amontano soutient la désobéissance civile qui est alors le mot d'ordre de l'opposition et il rappelle que cette désobéissance civile n'a pas pour but de brûler casser la Côte d'Ivoire ni de tuer qui que ce soit mais de marquer le désaccord pacifique des Ivoiriens envers la confiscation de leur souveraineté. Voilà ce que dit Marcel Amontano. Donc il a c'est l'un des responsables de la sortie des jeunes femmes et des jeunes hommes de Côte d'Ivoire dans toutes les rues de Côte d'Ivoire. C'est l'un des responsables de la mobilisation populaire qui a précédé et qui s'en est suivi. Écoutons-le. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères Ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Voilà. Marcel Amontano dit qu'Alassane Ouattara traite les Ivoiriens comme si lui Ouattara n'était pas Ivoirien. Car la phrase est la suivante. Aucun Ivoirien ne pourrait faire à ses frères ce que Alassane Ouattara nous fait. Comme aucun Ivoirien ne peut faire cela à ses frères. C'est-à-dire brutaliser, assassiner, piller, mentir, s'accaparer de l'État. Bref, tout ce que Ouattara fait. Eh bien, Marcel Amontano affirme clairement lui qui connaît Ouattara depuis les années 90 que Ouattara n'est vraiment pas Ivoirien. Parce qu'il y a deux façons d'être Ivoirien. On peut être Ivoirien de naissance quand on a un ou deux parents Ivoiriens. Ou il y a une deuxième méthode pour être Ivoirien. On peut le devenir par adoption, par naturalisation. Marcel Amontano dit que Ouattara n'est Ivoirien d'aucune de ces deux façons. Ce qui veut dire que Marcel Amontano confirme qu'Alassane Ouattara est entré dans la nationalité ivoirienne par la fenêtre. Il n'est pas entré par la grande porte, c'est-à-dire par la porte de la loi, la porte légale. Donc, Marcel Amontano qui connaît Ouattara sait très bien que Ouattara est de père et de mère voltaïque. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il sait aussi que Ouattara n'a pas fait une demande de naturalisation en bonne et due forme. Ouattara n'a pas été naturalisé Ivoirien par le mariage. Il n'a pas épousé une Ivoirienne. Donc, Ouattara n'est jamais finalement devenu légalement Ivoirien. Donc, ni né Ivoirien, ni devenu légalement Ivoirien. C'est Amontano qui est en train de le dire. Aucun Ivoirien ne peut traiter ses frères Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne peut traiter ses frères Ivoiriens comme Alassane Draman Ouattara nous traite. La phrase est très claire. Côté Facebook, battez-vous parce qu'on essaie de nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et si vous avez du mal à m'écouter sur Facebook, vous basculez sur YouTube où les choses se passent très bien. Et donc, c'est incroyable. On continue d'écouter Amontano qui nous révèle que Ouattara n'est pas Ivoirien parce qu'un Ivoirien, que ce soit de naissance ou d'adoption, ne peut pas traiter ses frères de cette façon. Écoutons-le. On continue. Allez, Amontano, parle. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Oui. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Marcel Amontano nous dit qu'à la Côte d'Ivoire Ouattara ne connaît pas l'âme des forts qui est le dialogue. Il ne connaît que l'âme des faibles qui est la violence. Donc, Marcel Amontano nous dit Ouattara, son pouvoir ne découle pas du droit. Son pouvoir ne découle pas de la légitimité démocratique. Son pouvoir découle de la force, de la contrainte, de la brutalité. Ouattara est une brute. Et Marcel Amontano dit au peuple ivoirien que la désobéissance civile populaire par millions, eh bien, cette désobéissance civile l'emportera contre la violence d'État. Je relance nos amis côté Facebook et puis nous continuons. voilà. Puisqu'on nous a voilà. Très bien. Un instant, chers amis. Et après, on va pouvoir continuer et conclure cette affaire en faisant tout pour que ceux qui veulent absolument nous empêcher de parler échouent comme d'habitude. Alors, je vais passer par là et hop. OK. Je vais passer par là pour leur donner la deuxième partie de notre conférence. Ah oui, c'est de l'eau bénite déversée sur la bande à Ouattara. Vous comprenez leur souffrance, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Voilà. Chers amis, côté Facebook, vous êtes de nouveau connectés. On continue. On continue. Les machines vont se relayer pour vous connecter. Rejoignez-nous pour la deuxième partie. On continue d'écouter Marcel Amontano qui nous décrit le régime Ouattara et le combat du peuple ivoirien. Il reste deux minutes. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisseau, de Bonnois qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Voilà. Marcel Amontano dit aux Ivoiriens aux Ivoiriens. N'ayez pas peur d'Alassane Ouattara et il dit d'être prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'était le 10 octobre. Le 10 octobre 2020. Nous sommes le 25 janvier 2021. Marcel Amontano est l'un des responsables du réarmement moral des Ivoiriens qui les a conduits à batailler et à empêcher la réalisation du scandale du 31 octobre. Il a dit aux Ivoiriens qu'il faut au besoin risquer sa vie pour sa dignité. Il faut être prêt à risquer sa vie pour son pays. Et il a dit que lui, Marcel Amontano, était prêt à mourir dans ce combat. Voici l'un de ceux qui ont emmené les enfants des gens au sacrifice suprême. Marcel Amontano. Écoutons-le pour finir. Et là, il est applaudi. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Marcel Amontano a dit ceci. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Est-ce que la dictature d'Alassane Draman Ouattara a pris fin ? Marcel Amontano a parlé le 10 octobre. Est-ce que Alassane Draman Ouattara n'a pas posé encore plus d'actes dictatoriaux depuis lors ? Marcel Amontano a dit le 10 octobre aux Ivoiriens. Soyons prêts à mourir pour sauver notre pays de la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Quatre mois plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Les choses n'ont-elles pas empiré ? Ouattara n'a-t-il pas tué encore plus d'Ivoiriens après le 10 octobre ? Ouattara n'a-t-il pas massacré encore plus d'Ivoiriens tout au long du mois d'octobre donnant au moins jusqu'à novembre ? Les prisons politiques ivoiriennes ne sont-elles pas remplies ? L'exil politique de nombreux Ivoiriens n'a-t-il pas eu lieu ? Des actes de braquage de l'état de Côte d'Ivoire ne se sont-ils pas poursuivis ? Écoutons encore Marcel Amontano. Nous sommes prêts Nous ne reculerons plus devant rien Nous sommes debout Nous en avons marre Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre Le pays est-il libre ? Le pays de la fraternité le pays de la liberté le pays de l'amour Que Dieu vous bénisse Et Hasta Froulay La politique À l'instant À l'instant À l'instant À l'instant Voilà ce qui se disait Écoutez À l'instant À l'instant Bon, écoutez Ça, c'est ce que Marcel Amontano Ça, c'est ce que Marcel Amontano a dit le 10 octobre Et maintenant On arrive Le 25 janvier Au lieu de laisser Les Ivoiriens Commencer leur semaine Dans la paix Et dans la méditation Et dans la concentration Marcel Amontano Va sur sa page Facebook Et il nous publie Un canard Il nous publie Un canard complet Un texte Qui est l'une Des plus grosses Arnaques Qui ait jamais été publié En Côte d'Ivoire Depuis très longtemps Ça fait 9 heures De temps qu'il a publié Ce bêtisé En ce début D'année 2021 Après de longs mois De joutes oratoires Politiques Alors que la pandémie De la Covid-19 Continue de sévir Et que nous devons Redoubler de prudence Il est impérieux De faire le bilan De l'année écoulée Donc il fait son bilan Il est temps De mettre de côté Nos querelles Nos ressentiments Nos intérêts personnels Et d'apaiser Le climat politique Seul notre devoir Envers notre pays Et l'avenir De nos concitoyens Doit nous préoccuper Tout ça là C'est des phrases On va arriver Dans le but De promouvoir Les valeurs De rassemblement Et de partage Autour de notre idéal Le développement De la Côte d'Ivoire Et le bonheur De chaque Ivoirien Je vous ai présenté Au cours de l'année 2020 Ma vision Et mon ambition Pour notre pays C'est pas possible Marcel Amontano Il faut que tu t'inscrives Je vais t'apprendre A écrire des phrases Courtes et propres Parce que vraiment Ce monsieur Il a une plume Tellement lourdasse Bon écoutons la suite Jusque là Il n'a rien dit C'est des phrases Je vous ai également Fait part de ma volonté D'incarner le trait d'union Entre tous les Ivoiriens De toute catégorie sociale De toutes origines De toutes opinions Et de toutes religions A Montano Tu ne peux rien incarner Ça là c'est une phrase Aussi pour rien Tu ne peux rien incarner Les Ivoiriens ont tourné La page à Montano Depuis Qu'il a tourné Kazak Abandonnant le peuple Ivoirien au combat Et rejoignant Sa politique De bourgeois Comprador Il y a longtemps Donc tout ça là C'est des phrases Les deux premiers paragraphes Là ne servent à rien Je réaffirme aujourd'hui Ma détermination A persévérer Dans cette voie Seigneur Détermination Un homme politique Qui abandonne Le peuple de Côte d'Ivoire Sur le chemin Du combat Et il affirme Sa détermination A poursuivre Quelle voie ? Quelle voie ? Marcelo Montano S'est attaqué À l'opposition Par plusieurs fois Ces derniers mois Les Ivoiriens savent Qu'il n'est plus avec eux Et qu'il était En train de chercher Le chemin de retour Vers Ouattara Tous les Ivoiriens Le savent Même si tu vas Au marché de Trècheville D'Adiame D'Abobo Ou de Yopougon Les gens savent ça Tu vas au fin fond du pays Agni Les gens le savent Qu'Amontano a trahi Les Ivoiriens Mais cet individu Il faut qu'on lui explique Que les Ivoiriens N'attendent plus rien de lui Les Ivoiriens N'espèrent plus rien Et donc Il vient d'écrire Un Deux Trois paragraphes Qui ne servent à rien Allons-y au quatrième paragraphe De ce point de vue Je reconnais N'avoir pas été Totalement fidèle A mon engagement De montrer aux Ivoiriens Qu'il est possible De faire de la politique Différemment En sachant Malgré nos désaccords Garder le bon ton Sans proférer d'invectif Et sans porter De jugement de valeur Eh Amontano Comme on dit chez nous A Bobo Tu fais une longue Longe phrase comme ça Il n'y a même pas de sens dedans C'est quoi ça là Il faudrait que je vous forme A Montano-Marsel Vous ne savez pas écrire Vos phrases sont essoufflantes D'autant plus que vous êtes Un individu essoufflé Il pond des phrases comme ça Il reconnaît quoi ? Qu'est-ce qu'il reconnaît ? Et puis Paragraphe suivant Je pense notamment Aux propos que j'ai tenus Le 10 octobre 2020 Au stade Félix-Oufoué-Boigny Envers le président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara Seigneur Dans toute la vidéo Que vous avez écoutée Tout à l'heure Tout ce qu'il a dit le 10 octobre Maintenant il dit que c'est faux Tout ce qu'il a dit le 10 octobre C'est faux Mais qu'est-ce qui est faux dedans ? Ouattara Avaient-ils le droit A un troisième mandat ? A Montano N'argumente pas Ouattara Ouattara N'a-t-il pas trompé Le président Bédier ? A Montano N'argumente pas Ouattara N'a-t-il pas instauré une dictature En Côte d'Ivoire ? A Montano N'argumente pas Ouattara A-t-il été régulièrement élu Président de la République Alors même que l'article 55 Lui a interdit d'être candidat A Montano N'argumente pas Donc là il y a un problème A partir de ce paragraphe là Il y a un problème A Montano veut prendre les Ivoiriens Pour des idiots Alors que c'est lui l'idiot Je recommence A Montano veut prendre les Ivoiriens Pour des idiots Son allocution du 10 octobre Avec des arguments Le viol de la constitution La dictature Les brimades Les assassinats La violence de Ouattara Le mensonge L'absence de respect De la parole donnée chez Ouattara Où sont passés Tous ces arguments On attend Qu'à Marseille à Montano Revienne sur les arguments Et nous dise Ce qui est faux dedans Et au passage Il appelle Alassane Ouattara Président de la république De quelle république Ouattara est-il président ? Une république Est une institution nationale Liée à une constitution Ouattara est président De la république En vertu de quelle constitution ? Quel article de la constitution Autorisait Ouattara A être candidat Et à être président Pour un troisième mandat ? On n'en parle pas Donc Marcel A Montano Accorde le titre Président de la république Au passage Sans justification A Alassane Ouattara Et il continue Voter pour un président C'est lui confier Notre pays à gérer Dire qu'il nous le rende N'est qu'une manière D'exprimer une divergence Sur certains aspects De la gestion Des affaires publiques Mais en aucun cas De suggérer Qu'il n'est pas ivoirien Comme il me revient Que beaucoup de mes compatriotes L'auraient compris Marcel A Montano Il nous dit que nous On ne comprend pas Le français Quand il a dit La phrase suivante Aucun ivoirien Ne peut traiter Ses frères De la sorte Il ne voulait pas dire Que Ouattara N'est pas ivoirien Donc en fait Nous on est tellement bêtes On n'a pas compris Qu'il était seulement En train de critiquer Une certaine manière De faire la politique De Ouattara Or la phrase dit ceci Aucun ivoirien Ne peut traiter Ses frères Comme Alassane Draman Ouattara Nous traite La phrase dit bien Si tu as La qualité d'ivoirien Soit par la naissance Soit par l'adoption Tu ne peux pas maltraiter Les ivoiriens Comme Ouattara Nous maltraite Donc la phrase Du 10 octobre Était très claire A Montano Tu n'as pas le niveau intellectuel Pour contester mon interprétation De tes propres phrases Tu sais que je suis professeur En phrases Je suis même professeur En phraseologie Je peux même t'initier A zéro A la syntaxe A la grammatologie Je peux même Te reformater complètement A la compréhension Des grandes théories linguistiques Que la terre a porté Depuis qu'elle était Marcel à Montano En matière de connaissance De la langue Tu es nul et zéro Devant moi Donc il faut Par fidélité aux ivoiriens Que je dise aux ivoiriens Que tu es un menteur Le 10 octobre Tu as dit aux ivoiriens Que Ouattara N'est pas ivoirien C'est ce que tu as dit Et les ivoiriens Ont bien compris Tu ne peux pas venir Aujourd'hui leur dire Qu'ils ont mal compris Car le dire C'est en réalité Reproduit le comportement De Ouattara Ouattara qui dit une chose Et le contraire Ah non La nouvelle constitution Ce n'est pas pour faire Un troisième mandat Attention La limitation de mandat On va la respecter Et après La nouvelle constitution Me donne le droit D'envisager un troisième Voir un quatrième mandat Un même premier mandat De la troisième république Et même un deuxième mandat Marcel à Montano Tes phrases du 10 octobre 2020 Etait très claire Ouattara n'est pas ivoirien Et c'est vrai Il n'est ivoirien Ni de naissance Ni véritablement d'adoption Parce que La procédure D'Alassane Draman Ouattara Pour devenir ivoirien N'a jamais été claire Il n'y a de clarté Ni sur sa naissance Supposée à Dimbokro Et qui a été validée Un dimanche Par un juge corrompu Epifane Zorobi-Balo Et il n'y a de clarté Ni sur les conditions De sa naturalisation Par le président Félix Ophéboigny À Montano Arrête de prendre Les ivoiriens Pour des idiots C'est toi l'idiot Je recommence Marcel Amontano Arrête de prendre Les ivoiriens Pour des idiots L'idiot c'est toi Le menteur c'est toi Le diablotin De l'école De Ouattara Alassane Draman C'est toi Tu as bien dit Qu'il n'est pas ivoirien Parce que son comportement Avec le peuple de Côte d'Ivoire Est typique D'une personne Qui n'a aucun lien Avec un pays Et c'est vrai Il n'est pas né En Côte d'Ivoire Et c'est vrai Ses deux parents sont voltaillés Et c'est vrai Il n'a pas épousé Une ivoirienne Comme moi Qui parle Moi j'ai épousé une ivoirienne Vous pouvez aller vérifier J'ai des enfants Avec une ivoirienne Quatre Ouattara Zéro À notre connaissance Il n'a aucun lien De sang avec ce pays Aucun Aucun lien personnel De sang Ça ne va pas changer Parce que Toi tu veux aller manger Ça ne va pas changer Parce que tu veux Marcel Amontano Aller manger Va manger Comme d'habitude Mais Il ne faut pas déranger Les ivoiriens connaissent la vérité Il continue Néanmoins Le fond Ne justifiait pas la forme Or la forme L'emporte sur le fond Oh Seigneur Donc il veut dire que Il voulait dire autre chose Mais c'est sa manière de dire Qui a été maladroite Donc Marcel Amontano Prétend avoir commis Une erreur formelle Mais pas une erreur substantielle Il y a un problème Il veut tromper qui ? Marcel Amontano Le 10 octobre 2021 Toi Amontano Marcel Tu as dit Que Alassane Ouattara Est un dictateur C'est vrai Nous avons les preuves Qu'il est un dictateur Il a détruit La séparation Et l'équilibre Des pouvoirs En Côte d'Ivoire Tu as dit Que Alassane Ouattara N'était pas Ivoirien Car s'il était Ivoirien Il traiterait Les Ivoiriens Avec humanité Il traiterait Les Ivoiriens Avec un minimum d'égard Nous confirmons Que c'est vrai Et rien n'a changé Depuis lors Il a fait pire Le 10 octobre Ouattara n'avait pas Encore décapité N'est sans conflit Toussaint A Daoukro Que je sache Il n'avait pas encore décapité Donc on continue Marcel Amontano Le 10 octobre Tu as dit Que Alassane Ouattara Régnait par la barbarie Et la violence C'était encore vrai Et ton affaire De fond Et de forme Ne veut rien dire Amontano D'abord Tu n'as pas fait L'école Plus que moi Je suis ton professeur Même en plein sommeil Je t'enseigne Toutes les disciplines Toutes les disciplines Tu choisis la discipline Je commence En dormant Ton texte Que tu as publié Aujourd'hui Ne prouve rien du tout Il est d'une nullité Déconcertante Je ne sais même pas Si tu as pu consulter Deux ou trois cerveaux Autour de toi Avant de pondre Cette ineptie J'ai conscience D'avoir profondément Heurté le chef de l'état A qui je tiens A présenter publiquement Mes sincères excuses Et à exprimer Mes regrets aux Ivoiriens Quels regrets aux Ivoiriens Non Tu as choisi De t'agenouiller Devant le diable De la politique ivoirienne L'ennemi Du peuple ivoirien Et par là En réalité Aujourd'hui Tu confirmes Que tu as décidé De vendre Le peuple ivoirien A Ouattara Pour pouvoir avoir Une place près de lui On sait qu'Alassane Draman Ouattara Est en train de préparer Un remaniement gouvernemental Et que toi Tu es fatigué De ne pas être ministre Tu es incapable D'imaginer ta vie Sans être ministre A Montano Marcel Tu as du mal A passer une journée Sans qu'on te dise Du monsieur le ministre Ou qu'on t'ouvre Une portière arrière De voiture Tu as du mal Tu as du mal Tu as du mal Ça ne va pas Quand tu étais ministre Tu avais un budget De souveraineté Dans lequel Tu pouvais t'amuser A volonté Cette vie là Te manque Cette vie A l'intérieur Des ors et l'embris De l'état De Côte d'Ivoire Dont tu crois Que tu as un héritier naturel Il faut que tu sois Forcément dedans Et vous êtes nombreux Comme ça Abidjan Qui pensaient que La Côte d'Ivoire Ne peut pas exister Sans que vous Vous ne soyez Dans le pouvoir Toujours en train De manger De vous servir La mentalité Petite bourgeoise La mentalité Comprador La mentalité Des héritiers Permanents Et éternels Qui détruit l'Afrique A Montano Tu en es l'incarnation Tu en es l'incarnation L'incarnation De la lâcheté Morale Intellectuelle Spirituelle Tu en es un exemple Alassane Ouattara A assassiné Plus de 100 Ivoiriens Alassane Ouattara Détient des centaines D'Ivoiriens Des milliers D'Ivoiriens Arbitrairement Alassane Ouattara A exilé Et exilent encore Actuellement Des milliers D'Ivoiriens Parmi lesquels Quelques-uns Des plus célèbres Comme le président Barbo Comme le président Guillaume Kibafori Soro Comme le maire Akosi Benjo Et beaucoup D'autres Ivoiriens Qui sont encore Contraints à l'exil Cela n'a pas changé Et ce sont ces personnes Que tu es en train De choquer ce matin A Montano Tu te moques Des Ivoiriens En célébrant Leur bourreau En présentant Tes excuses A celui Qui les a Assassinés Régulièrement Depuis 31 ans A 32 ans Aujourd'hui Marcel à Montano Tu viens de Contracter Publiquement Une dette Une dette Terrible Une dette Tragique Avec le peuple De Côte d'Ivoire Ces jeunes gens Que tu as jetés Dans les rues De Côte d'Ivoire En octobre Ces jeunes gens Que tu as fait sortir De leur campement De leur village Et de leur campagne Par ton discours Enflammé Ces jeunes gens Cette Côte d'Ivoire Te demandera des comptes Et Alassane Ouattara Ne pourra pas Les empêcher De te demander des comptes Tu as choisi De te ranger Derrière Le bourreau Tu as choisi De te ranger Derrière Le diable en chef Parce que tu crois Qu'Alassane Ouattara Sera éternellement fort Parce que tu crois Qu'Alassane Ouattara Vaincra éternellement Le peuple de Côte d'Ivoire Mais On peut tromper Une partie du peuple Tout le temps Ou une partie du temps Pour le peuple Mais on ne peut pas Tromper tout le peuple Tout le temps Alassane Ouattara Draman tombera Et toi Marcel Amontano Tu sais Qu'il ne faudra plus Jamais Quand Alassane Ouattara Ne sera plus En politique En Côte d'Ivoire Il ne faudra plus Jamais te dresser Devant les Ivoiriens Pour dire Moi je veux faire ceci D'abord Le pays Agni Te connait tellement bien Qu'il ne t'a jamais accordé Un fauteuil de député Tellement tu es nul Que tu es incapable De gagner dans ton propre village A un moment donné Même le chef de ton village T'avait banni Tellement tu es insignifiant Dans ton propre fief supposé Je crois que Ces gens du pays Agni Savaient que tu es Un être duplicitaire Né avant la honte C'est pour ça que Jamais tu n'as réussi Tu te moqueras de toi Il y a un karma Marcel Amontano Le peuple de Côte d'Ivoire Est constitué aussi De fils et de filles de Dieu Tu te moques des Ivoiriens En flattant leurs bourreaux Tu te moques des Ivoiriens En idolâtrant leurs assassins Tu te moques des Ivoiriens En faisant En léchant les bottes D'Alassane Draman Ouattara Quand Alassane Draman Ouattara Ne sera plus À la présidence de la République Les Ivoiriens Te rendront ton mépris Écris ça Écris ça Tamtam Écris J'ai décidé de lier Mon avenir Politique en Côte d'Ivoire À Alassane Draman Ouattara Le jour qu'Alassane Draman Ouattara N'est plus président de la République Je disparais de la politique ivoirienne Parce que les Ivoiriens Me considéreront comme l'une des priorités L'un des individus qu'il faut punir De tout ce qu'ils ont subi Et notamment ces jeunes Ivoiriens Que tu as envoyés dans les rues Ces jeunes Ivoiriens Que tu as envoyés Marcel Amontano À la mort Ces jeunes Ivoiriens Que tu as envoyés au sacrifice Alors que derrière tout ça Tout ce que tu voulais C'était ton petit postillon Et ton petit poste De rien du tout De rien ne Profito-situationniste Bourgeois-comprador C'est derrière Ce petit strapontin Ridicule Que tu courais Et maintenant que tu apprends Qu'il y a un remaniement dans l'air Tu recommences à lécher Les bottes d'Alassane Draman Ouattara Minablement Pitoyablement De manière simiesque Cependant Je tiens à rappeler Il y a de cela 28 ans Quelques mois Avant le décès J'ai pris fait et cause Pour M. Alassane Ouattara Lorsqu'il était premier ministre Et que beaucoup considéraient Déjà qu'il n'était plus fréquentable Il veut rappeler Alassane Ouattara Qu'il l'a servi pendant 30 ans Et donc il faut qu'Alassane Le reprenne Regardez comment il mendit Des postes Marcel Amontano Est-ce qu'on est obligé D'être ministre Pour réussir sa vie Apparemment Tu n'as vraiment pas De consistance personnelle Qu'est-ce que tu as fait Dans ta vie même Tu n'as pas un métier Est-ce qu'on est obligé D'être ministre Pour réussir sa vie Quand toi tu me regardes Tu as l'impression Que j'ai besoin D'être ministre Pour réussir ma vie Ma vie peut s'arrêter Tout de suite Moi j'ai déjà réussi ma vie J'ai mon métier Et j'ai joué Et je joue mon rôle D'éclaireur Au sein des sociétés africaines Et des diasporas Je publie des oeuvres J'élève les enfants Et il ne me manque pas Le minimum Et même Plus que le minimum Vital Nous devrions proposer cela Aux Africains Comme modèle Vis dans ta dignité Ne cherche pas À accéder à des positions Qui vont te faire souffre Qui vont te faire Humilier Détruire la vie des autres Cherche à vivre D'une manière Qui soit harmonieuse Avec les autres Tu n'es pas obligé D'être ministre Il se met à rappeler A Ouattara Ah oui J'ai été léché J'ai sucé Tes quatre volontés Pendant 30 ans Je suis prêt à recommencer Eh papa Prends-moi Regardez-moi Tout un paragraphe Il se comporte Comme un époux Une épouse abandonnée Qui supplie Reprends-moi Vraiment Mets-moi quelque part Dans ta maison Même si je dois Devenir ton boy Je préfère Ou ta bonne Je préfère Quelle lamentation C'est la raison Pour laquelle Je reste convaincu Que sans réconciliation nationale Pour cicatriser Nos blessures Nous ne pourrons pas Mener sérieusement Ce pays Vers une grande prospérité Et surtout Un partage inclusif De ses richesses Et surtout Un partage inclusif De ses richesses Donc vous voyez Ce qui intéresse Ce qui intéresse Marcel Amontano C'est d'être inclus Dans le partage Des richesses Mais des ventes Sans fonds Marcel Amontano Tu n'as pas mangé quoi Dans l'état de Côte d'Ivoire Qu'est-ce que tu n'as pas eu dedans Pratiquement dix ans Tu as été ministre Est-ce que tu as fait le bilan De tout ce que tu as eu Est-ce que la Côte d'Ivoire Ne t'a pas assez donné Comme ça Tu ne pourrais pas T'arrêter un peu Et donner un peu A la Côte d'Ivoire En termes de dignité Est-ce que si tu te taisais Ce lundi 25 Au lieu d'agresser Les Ivoiriens D'humilier les Ivoiriens Comme tu l'as fait Par ta sortie Est-ce que ça t'aurait Empêché d'être vivant Marcel Amontano Tu crèves de faim Tu n'as plus rien Dans ton frigo Il n'y a pas de réserve En banque Marcel Amontano Tu ne peux même pas Résister pendant cinq ans Dignement Même si c'est dix ans Tu as été ministre Dans ce pays Tu es issu D'une famille aisée Marcel Amontano Tu ne manques pas à manger Mais pourquoi Pourquoi est-ce que Vous êtes dépendant À ce point Des richesses épémères De ce monde Amontano Es-tu un homme Mon jeune camarade Soultousoul Te demanderait You be you Tu es quelqu'un Mais c'est quoi Ces suppliques Alassane Rahman Ouattara Au moment Où le peuple Ivoirien Piétiné Écrasé A besoin Qu'on lui remonte Le moral A besoin Qu'on lui montre Le chemin Et l'exemple Amontano C'est quoi ça C'est quoi Ces vomissures Ce retour A plat ventriste Rampant Reptilien Ce retour Lézardant Serpentin Ce retour Dinosaurien Vers Un homme Que tu as décrit Comme étant Un dictateur Un barbare Un agresseur Des Ivoiriens Un colon Qu'est-ce qui a changé En quatre mois Alassane Ouattara A-t-il cessé D'être l'homme Que tu as décrit Le 10 octobre Aux Ivoiriens Non Alassane Ouattara Est pire Que l'homme Que tu as décrit Le 10 octobre Mais qu'est-ce qui se passe Dans ton cerveau Dans ton estomac Y a-t-il encore Dans ton apparence humaine Des traces De la dignité Qui fait l'homme C'est extraordinaire Et pour ce faire Il est important Que toutes les sensibilités Soient consultées Écoutées Et représentées Est-ce que toi Marcel Amontano Tu représentes une sensibilité Tu as une sensibilité D'où Quelle sensibilité Tu représentes quoi Tu ne peux même pas Gagner la députation Dans ton village là-bas Et puis tu représentes Quelle sensibilité Il est important Que toutes les sensibilités Soient consultées Écoutées Et représentées Sur l'échiquier politique Pour servir le peuple Avec détermination Abnégation Et humanisme Que Dieu bénisse La Côte d'Ivoire Voilà comment il finit Piteusement Sa sortie Misérable Une sortie Misérable Marcel Amontano Vous n'êtes pas Un homme politique Vous êtes un politique Ayon Car un homme politique A de la mémoire Un homme politique A de la cohérence Un homme politique A de la persévérance Un homme politique A de l'excellence Et de l'exemplarité Marcel Amontano Votre sortie Est un monument D'amnésie Votre sortie Est un monument De contradiction D'incohérence Et de déchirure Vous êtes déchiqueté Par cette sortie Qui est la sortie De trop Marcel Amontano Vous êtes désormais Le prototype De l'homme politique Ivoirien indigne Vous êtes le prototype Du traître A la nation Que le peuple ivoirien Punira exemplairement Dès lors qu'il aura Disposé D'Alassane Draman Ouattara Marcel Amontano Ce genre De fautes Ce sont des atteintes Au Saint-Esprit De la nation On ne peut pas Avoir fait espérer Aux Ivoiriens Un rassemblement Autour de la vérité Et de la justice Le 10 octobre Et venir Le 25 janvier Quatre mois A peine plus tard Présenter le bourreau Des Ivoiriens Comme un ange de lumière Présenter la cause Des Ivoiriens Comme une cause injuste Présenter le peuple De Côte d'Ivoire Comme un peuple D'abrutis Vous l'avez fait Ce 25 janvier Et vous Vous êtes vous-même jugé Cette sortie Marcel Amontano Est un auto-verdict C'est un auto-goal C'est un auto-poto Que vous vous êtes tapé Souvenez-vous-en Et écoutez bien Cette conférence Car tout ce qui est Annoncé Vous arrivera Et tout ce que vous imite Dans l'art de mépriser Les Ivoiriens De mentir aux Ivoiriens D'exploiter les Ivoiriens De sacrifier les Ivoiriens A ce démon Dans la Sainte-Raman Ouattara Seront récompensés Par l'histoire De ce peuple Et par le Dieu vivant De toutes les créatures Par leur juste mesure Marcel Amontano Votre sortie De ce 25 janvier Est un outrage A la nation Un outrage A toutes les générations Ivoiriennes Un outrage A l'histoire Un outrage Au Saint-Esprit Il était important Qu'on vous le dise Et j'espère que je vous l'ai dit Le plus crûment possible Parce que vous êtes mauvais Amontano Tu es mauvais Tu es contaminé C'est-à-dire que Alassane Ouattara La Ouattarite D'Alassane Ouattara A entamé ton être Jusqu'à Samuel Epini Ton ADN a été transformé Ouattara t'a mis sa marque Il t'a mis son 666 A l'intérieur de ton cœur Bien noir Alassane Ouattara a écrit Son signe Le signe de la bête La bête est en toi La bête va te dévorer La bête est en toi Montano Marcel La bête te dévorera La bête est en toi A Montano Marcel La bête va te dévorer Que Dieu bénisse Le peuple de Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse Les hommes et les femmes Politiques ivoiriens Qui respectent le peuple Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse Toutes les Ivoiriennes Et tous les Ivoiriens Qui ont bien compris Que tant qu'Alassane Graman Ouattara n'est pas sorti De la politique de ce pays Ce pays ne retrouvera pas la paix La justice La liberté Et la prospérité véritable Auxquelles il a droit Ainsi soit-il Bonne semaine Du 25 janvier 2021 A tous les Ivoiriens A tous les Ivoiriens A tous les amis africains Et je suis sûr Que Marcel Montano A suivi ce direct Et que ce direct Le suivra Jusqu'à la fin De cet an Bonne semaine A tous Je vous remercie Aogo D'accord D'accord Sous-titrage ST' 501